Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ça y est, on est parti pour garder vos énergies pour cette semaine, enfin pour en tout cas la semaine prochaine, donc du 22 au 28 avril inclus. Petit aparté, merci vraiment du fond du cœur pour tous les messages que j'ai reçus la semaine dernière par rapport aux petits coups de gueule que j'ai fait vis-à-vis des messages un petit peu incongrus. Merci, merci du fond du cœur pour tous vos retours. Je ne pensais pas que j'aurais eu autant de commentaires, autant d'encouragement, donc ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Merci également aux personnes qui ont souhaité mon anniversaire, que ce soit sur YouTube ou en privé. Merci vraiment du fond du cœur. C'est grâce à vous que cette chaîne évolue, que cette chaîne prend en tout cas de l'ampleur, donc je ne peux qu'être reconnaissante de votre soutien, de votre bienveillance et surtout de votre enthousiasme vis-à-vis de mes vidéos. Je sais très bien que voilà, certaines vidéos ne peuvent pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, ça reste du tirage général, mais en tout cas je voulais vraiment, vraiment vous remercier du fond du cœur. Je vais m'arrêter là parce que ça y est, l'émotion commence à monter. On est parti, signe par signe, on va aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous du coup cette semaine. Allez, on est parti mes chers et tendres sagittaires, on va aller voir vos énergies donc pour cette semaine du 22 au 28 avril inclus. Comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général, donc vraiment, vraiment prenez du recul, ayez du discernement, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire également. Pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus ? Prenez du recul, ok ? Et si ma vidéo ne vous plaît pas, passez-la et allez voir ailleurs. Ok, ok, je fais tourner mon petit mandala. Voilà, on est parti, j'utilise, je ne sais plus, je perds mes moyens, l'oracle Mathéès, on va utiliser Madame Aimée, le Béline et le petit Le Normand pour voir un petit peu, un petit message pour cette semaine. Allez, je me concentre, on va tirer trois cartes avec l'oracle Mathéès, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Mais je sagittaire, hop, la justice, oh, partir, oh, et le savoir, d'accord. Et en dos de deck, nous avons les plaisirs et nous avons la longue vue et nous avons la porte. Bon, est-ce que vous avez le vrai but de partir là quelque part, de prendre votre valise et de vous éloigner ou du moins d'aller vous ressourcer sur une île et de ne plus revenir éventuellement ? Pour certaines personnes, je dirais que cette semaine, c'est comme si vous alliez découvrir quelque chose ou du moins que vous aviez déjà des suspicions, peut-être par rapport à quelqu'un ou par rapport à votre cher étendre. Et que cette semaine, ces suspicions vont s'avérer être de plus en plus véridiques et que vous allez prendre la poudre d'escampette parce qu'on voit effectivement qu'il y a cette tour. Parce qu'il y a la justice et on voit vraiment partir. Alors, est-ce que, voilà, vous étiez déjà au courant de quelque chose et que cette semaine, vous allez acter peut-être cette séparation ou du moins que vous allez partir sur autre chose ? Je parlerai même peut-être pour d'autres personnes. Est-ce que vous avez envie de reprendre vos études ? Pourquoi pas pour être dans la justice ou du moins pour être dans tout ce qui est notaire, gendarmerie, pourquoi pas huissier ? Pour moi, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose que, professionnellement, vous avez peut-être envie carrément de changer radicalement de métier et que la porte, ça y est, est ouverte et va laisser place à des opportunités pour pouvoir affronter ou du moins monter cette tour. Et on parle d'élévation en plus en dodec et on parle de l'homme. Ouais, c'est bien pour vous le consultant, la consultante. Donc, je ne serais pas étonnée que pour certaines personnes, cette semaine, soit vous êtes en train de passer des examens pour monter en grade dans les corps de métier que je vous ai dit tout à l'heure, en lien avec la justice, en lien éventuellement avec l'uniforme, pourquoi pas ? Et pour d'autres, c'est comme si vous alliez apprendre quelque chose et que vous allez décider de partir. Allez, on est parti, on va aller voir. Allez, Madame Aimée, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Madame Aimée, pour vous, les sagittaires du 22 au 28 avril ? Regardez, conflit, agression, jeune personne. Ouais, ouais, ouais. Est-ce que vous allez faire une découverte qui ne va pas forcément vous plaire et que du coup, là, vous allez vraiment, vraiment taper du poing sur la table ? Bien, propriété, lointain, fidélité. Projet nouveau. Bon, est-ce que vous allez vous séparer de quelqu'un ? On voit les changements, la réorganisation, surprise, agréable, tout de même. Ok, 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 ok. Et on voit la famille. Et comme elle est tournée, on va la prendre également. Je vais vous mettre une autre, tiens. Hop, déception, empêchement et chance. Comment je vais faire ? Est-ce que vous les verrez ou pas ? Je ne sais pas. Hop, bon, on a quand même la reconnaissance en dos de deck. Je suis un peu embêtée. Vous savez quoi ? On va les mettre comme ça. Hop. Qu'est-ce qui se passe, mes sagittaires ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on voit là que c'est quand même les montagnes russes. Soit que là, il y a quelque chose qui est en train d'être perturbé dans votre vie. Éventuellement, pour les personnes peut-être qui sont en couple, est-ce que vous avez appris quelque chose ? Ou du moins, vous aviez déjà des suspicions par rapport à votre cher et tendre ? Et que ces suspicions sont en train de vraiment s'avérer être vraies ? Parce qu'on parle quand même de la famille, de tout ce qui est liens importants. On voit peut-être que vous étiez même installés ensemble, que vous aviez peut-être des projets ensemble, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a quelque chose qui fait qu'il y a une réorganisation, il faut revoir tout, parce que vous avez surpris quelque chose qui vous a amené vers ce genre de conflit, cette agressivité, et ce qui est tout à fait légitime, qu'on soit d'accord. Et que du coup, il va falloir revoir les plans, revoir un petit peu peut-être votre vie personnelle, tout simplement. Pour d'autres personnes, je parlerai, mais peut-être que là, effectivement, est-ce que vous avez un projet en tête ? Et que du coup, vous avez peur de le mener, parce qu'il y a peut-être au niveau familial, il y a un frein qui vous empêche peut-être de pouvoir l'exercer, ou du moins qu'il y a des croyances où on vous fait croire que ce que vous voulez mettre en place n'aboutira pas, que c'est vraiment du travail peut-être intensif pour rien, parce que ça ne marchera pas, c'est ce qu'on vous fait croire, parce qu'on a quand même cette chance. Donc pour moi, cette chance, votre obstination, ou du moins votre détermination, va faire que vous allez attirer la chance. D'accord ? On vous dit bien qu'il y a quelqu'un là pour moi qui va vous soutenir. Il y a une personne à vos côtés qui vous aide, peut-être par rapport justement à cette découverte, qui va surtout vous apporter peut-être des bonnes nouvelles, et je dirais même va permettre que vous ayez, on va dire, une trousse de secours par rapport à la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver actuellement. Je parlerai même, peut-être que certaines personnes, vous êtes prêtes, prêtes à quitter le cocon, ou du moins à repartir vers vos proches, vers la famille qui est plus, vers vraiment la famille lien de sang, par rapport à justement cette déception que vous avez appris. Bon, on voit tout de même que même si c'est un mauvais passage, même si c'est complexe, même si effectivement vous êtes extrêmement déçus, on voit qu'il y a cette reconnaissance qui sera... Enfin, vous avez la bonne étoile sur vous, j'ai envie de vous dire. Vous avez en tout cas ce côté détermination et on ne baisse pas la tête pour rien, on ne baisse pas les bras. On y va, même si c'est douloureux, même si c'est compliqué. Est-ce que même pour certaines personnes, vous avez un projet peut-être immobilier, et que du coup, c'est un peu ralenti parce qu'il y a des problèmes familiaux, ou du moins qu'on vous empêche de concrétiser ce que vous avez envie de concrétiser sur le plan personnel. D'accord ? Moi, je pense que cette semaine, vous allez être guidé, vous êtes soutenu par quelqu'un qui vous est proche et qui va vraiment vous permettre de continuer à avancer et surtout, elle va vous soutenir dans ce que vous pouvez éventuellement traverser aujourd'hui. Ok ? Mais on voit quand même, c'est beaucoup de nervosité et beaucoup de rancune, de rancœur, je dirais même. Allez, on va aller voir avec le petit le normand pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Allez, c'est parti. Hop, on est parti. Qu'est-ce qui se passe ? Eh oui, la tour, ça c'est, ça c'est, ouais, les nuages. Bon, ça confirme. Ouais, ça confirme. Peut-être que certaines personnes, là, vous êtes en phase de séparation. Du moins, vous avez découvert quelque chose et que cette semaine, vous allez acter, vraiment, cette séparation pour reprendre un petit peu votre innocence, votre légèreté. C'est comme si vous étiez vraiment enfermé, comme si vous n'aviez plus le droit d'être vous-même, comme si le moindre fait et geste, vous vous étiez vraiment reproché. On vous dit bien que vous allez reprendre goût à la vie, qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a quelqu'un, vraiment, qui vous soutient. Je suis désolée, les sagittaires, mais c'est vraiment ce que je ressens. Vous sortez de votre grotte, vous avez besoin de, vraiment, de laisser partir cette personne ou cette situation. Mais on voit que, ouais, bon, il y a le soleil, quand même, qui rentre. Vous avez le soutien de quelqu'un. Il y a le soutien, vraiment, de quelqu'un. Il y a des nouvelles, en plus. On va aller vous casser. Ouais. Il y a quelque chose de soudain qui va arriver, quelque chose qui se termine. Il y a ces nuages, en tout cas, il y a ces tours. On voit que ce n'est pas stable. On voit qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de voir. C'est le début de la fin, si vous voulez. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais que, regardez, on voit la faux. On voit également le cercueil. Il y a la fin d'une relation. Il y a la fin d'une période, peut-être, compliquée, ou du moins, il y a quelque chose qui se termine concrètement. OK, c'est peut-être une association. C'est peut-être également votre couple qui est vraiment en train de se terminer et que c'est peut-être un mauvais passage. Mais ne vous inquiétez pas, parce que vous êtes soutenus, vous êtes vraiment accompagnés et on voit qu'il y aura du regain pour avancer et pour croire, en tout cas, en vos projets. On voit ce succès, cette victoire. Victoire sur tout ce que vous aurez accompli, tout ce que vous, par où vous serez passé également. D'accord ? Et on voit qu'il y a des messages. Il va y avoir beaucoup de communication. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Moi, je ressens énormément une femme à vos côtés pour traverser cette période, ou du moins, qui est à vos côtés pour vous soutenir dans ce que vous traversez actuellement. Bon, 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 bon. On va aller voir avec le Bélin. Qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous, les sagittaires ? Alors, ce n'est peut-être pas une semaine très, très, très rigolote. Mais, ah, pingo. L'accident. L'accident. Bien sûr, pour les personnes qui sont célibataires, je pense que ce tirage ne vous concernera pas. Oui, on voit qu'il y a des problèmes familiales. Il y a des choses à régler sur le plan immobilier. Il y a des choses à régler sur les biens. Et on voit qu'il y a le procès. Il y a la justice. Il y a des choses qui se mettent en place. Et on voit que vous êtes nus par une personne qui est à vos côtés, qui est vraiment très, très présente. Ok ? Allez, on est parti. On va aller voir. Vous avez la grâce, quand même. Donc, vous êtes vraiment, vraiment protégés. On voit les pénates. C'est chez vous. Il y a quelque chose qui se passe. Bon. Ce n'est pas une semaine chouette. Je vous l'accorde. Il va y avoir beaucoup de discussions. Il y aura même des négociations par rapport à la séparation. On voit que vous allez vous ressourcer auprès des vôtres. Bon, regardez, vous avez quand même cette élévation. Ça va être inconstant. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup d'invitations. C'est des invitations, mais je pense que c'est des invitations pour régler des soucis, pour régler éventuellement des papiers, pour régler un petit peu comment vous faites, pour le partage, je ne sais pas. Je dis je ne sais pas, mais bon, au vu des cartes, si je pense qu'à mon avis, là, vous êtes en train d'essuyer peut-être une séparation, ou du moins d'acter, quelque chose qui est vraiment là, imminent, cette semaine, que vous allez avoir beaucoup de choses à gérer, et beaucoup de perturbations seront présentes. Sachez que les montagnes, ou du moins les nuages, ne vont pas rester non plus en ces temps. Et que, soyez-en rassurés, vous avez cette forme de protection qui est très importante, vous êtes soutenus. Et je pense que ça va vous permettre de prendre conscience de beaucoup de choses, de vos capacités, prendre conscience de vos qualités, de vos valeurs également, et de pouvoir continuer votre chemin. D'accord ? Donc vraiment, vraiment, si vous êtes dans cette situation, je vous envoie plein, plein de belles ondes. Sachez que le beau temps arrive bientôt. Croyez en vous, surtout, et prenez, prenez soin de vous. A bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501